Bon matin à toi! J'ai le goût de te parler ce matin, d'être leader de ta vie. Ça me fait tellement du bien de pouvoir te partager ce qui me fait vibrer. J'ai le goût de, justement, trop souvent on dit que l'extérieur vient impacter ce qui se passe à l'intérieur de nous autres. Mais tu sais, si tu étais leader de ta vie, comment ça pouvait se passer ta vie? Comment est-ce que tu pourrais créer ta propre vie? Être leader de sa vie, c'est d'avoir confiance en tes choix et que tu fasses les meilleurs choix pour toi. Pas pour les autres, pas pour être aimé des autres, pas pour être accepté, pas pour être reconnu, pas pour être... Mais être dans l'amour pour toi, dans la bienveillance pour toi. Être leader de sa vie, c'est de faire les choix pour être dans sa légèreté, dans son bien-être, dans son amour envers soi-même. Alors, je me présente, Hélène Benoît, motivatrice éveilleuse à la magie d'être toi! Oui, parce que la magie qui est en toi, elle a toujours été là, mais des fois on a mis comme un peu de poussière là-dessus et on s'est comme un peu perdu. Être obligé dans nos obligations. Il faut, je dois, il faut que je m'entraîne, il faut que je mange bien, il faut que je travaille, il faut que je réussisse ma vie, il faut, il faut, il faut, il faut, je dois. On est dans une pression contenue nous-mêmes. On a appris ça par notre conditionnement, on a appris ça par notre façon d'être, on a appris ça par faire pareil comme qu'est-ce qu'on a appris en fait, en rapport à nos parents, en rapport à notre société, en rapport à l'école. Mais aujourd'hui, toi, dans ta vie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis pour toi? Y a-t-il une place dans ton univers de vie, peu importe laquelle, que ce soit dans les relations, dans l'argent, dans l'amour, que ce soit envers toi-même, que c'est un peu plus difficile, que tu l'acceptes un peu moins, que tu trouves ça comme, ah, si ça, ça changerait, calme, qu'il me semble que je me sentirais mieux, tu sais. Bien, être leader de sa vie, c'est de choisir de se regarder et de regarder où est-ce que ça se passe moins bien, moins dans l'expansion de toi, moins dans la légèreté de toi-même, pour aller transformer ce qui se passe là. Y a peut-être des pièges là-dedans, y a peut-être des patterns là-dedans, y a peut-être des choses dans lesquelles est-ce que tu as appris, puis que tu fais encore, puis que tu choisis de faire encore, mais que t'es pas bien, puis que c'est pas ta vérité à toi. Pourquoi? Être leader de sa vie, c'est de choisir d'écouter sa vérité. La vérité à toi, là, pas la vérité des autres. Pas tu dois manger ça pour être bien, ou tu dois faire ça pour être bien, ou tu dois faire telle autre affaire. Toi, ta propre vérité. Combien de fois est-ce que t'as écouté, entendu, puis capté, puis dit, ben oui, je dois être comme ça moi aussi, de ce que les autres ont dit, puis que t'as emmagasiné ça, puis t'as dit, ben moi, faut que je rentre là-dedans, parce que c'est comme ça que les gens me voient. Pour être aimé, accepté, accueilli, parce que toi-même, t'es un peu perdu de savoir qui tu es. Être leader de sa vie, c'est de se connaître, mais pas juste de se connaître sur ses capacités, mais de se connaître sur comment notre corps réagit, pour nous indiquer qu'on n'est pas dans notre voie, qu'on n'est pas dans notre voie, dans notre trail, dans notre chemin qui est de notre légèreté. Combien de pression est-ce que tu te mets pour trouver justement ta voie, pour trouver, c'est quoi ta mission de vie? Être leader de sa vie, c'est d'accueillir qui tu es. Être leader de sa vie, c'est de se choisir soi-même. De s'aimer, de s'honorer, de se respecter. Moi, ça m'est arrivé de me mentir, là, tellement. Puis là, quand je dis de me mentir, là, c'est de dire oui aux autres, puis non à moi. Ça, ça veut dire que j'ai dit, oui, oui, c'est OK, je vais y aller, ou je vais le faire, ou je vais manger ça, c'est sûr que vous me dites qu'il faut que je mange, fait que je vais manger ça. Mais en devant toi, là, ton corps, il criait, là. Puis il disait, non, je veux pas! Mais est-ce que tu l'as écouté? Moi, pas toujours. Puis, Colin, que j'ai payé le prix, là, j'ai payé le... pour après... J'ai payé le prix pour après... Ah, du coup, cette affaire-là, j'ai payé après pour... Dans mon corps physique, parce qu'il y a des mâles. Puis le mâle, là, M-A-U-X, parce que j'entendais pas ce qui se passait, j'entendais pas les alertes, j'entendais pas ce que mon corps m'indiquait comme information. être leader de sa vie, c'est quoi? Être leader de sa vie, c'est de faire... Tu sais, être un leader d'une business ou d'un groupe, c'est être en avant, puis de faire des choix, puis d'avoir confiance que les choix qu'on fait pour ce groupe-là ou pour ce business-là, c'est les meilleurs pour le business ou pour le groupe. Et si tu le faisais pour toi? Et si être leader de sa vie, c'est... Choisir dans sa légèreté, rempli d'amour, les meilleurs choix pour toi. De reconnaître ce qui est juste et bon pour toi. De reconnaître qui tu es. De reconnaître toi, sans tes peurs, tes conditionnements, tes résistances. Être toi, librement toi. Arrêter d'avoir peur de ce que les autres vont dire. Sortir de ce cocon-là, puis émerger la pleine puissance de ce que tu es. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir cette réflexion-là, mais la réflexion sur... Tu sais, quand j'essaie de faire quelque chose pour faire plaisir aux autres, quand j'ai fait ça dans ma vie, toutes les fois que j'ai fait ça, et citron... Oh oui, puis et citron! Oh oui, mon chum, il trouverait ça bien drôle que je dis ça, mais et citron que... Ça a un vrai série. C'était difficile. Ça ne passait pas, là. Les gens avec qui j'ai fait ça, j'ai essayé de faire quelque chose pour bien faire les choses. Quand j'essayais, là. J'essayais fort, là. Je mettais plein de conditions dans mon affaire, là, puis plein d'étapes, là, pour que l'autre aime ça, là. D'après toi. Selon ton savoir à toi, tu penses-tu que ça marchait? Penses-tu que ça se passait bien? Non! Ça ne se passait jamais bien. C'était difficile que ça passe bien parce que moi-même, j'étais dans une résistance. Moi-même, j'étais dans un blocage de... OK, l'autre, il va te penser quoi? Ça va-tu être correct? Ça va-tu être de la bonne manière? Ça va-tu être correct? Comment il faut que je me place? Comment? Qu'est-ce qu'il faut que je dise? T'as-tu déjà entendu ça, quelqu'un te dire? Parce que moi, je l'ai entendu souvent, mais peut-être que ça t'est déjà arrivé même toi-même de le dire. Qu'est-ce que tu veux entendre pour que ça te fasse plaisir? Qu'est-ce que t'aimerais ça que je te dise pour que ça te fasse plaisir? Parce que là, visiblement, je n'ai pas la bonne réponse pour toi. On a chacun notre propre vérité. On a chacun notre propre connaissance envers ce qui est bon pour soi-même. Ce n'est pas les autres qui vont nous dire savoir ce qui est bon pour soi. On est unique. On est toutes, toutes, toutes... On est toutes interreliées, mais en même temps, on est toutes uniques. Ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour toi. Ce qui est bon pour toi n'est pas nécessairement bon pour tes enfants ou les amis ou tes collègues de travail. C'est quoi, toi? C'est quoi qui te fait vibrer, toi? C'est quoi qui te rend rempli d'amour? C'est quoi qui te rend dans une légèreté? Pour ça, il faut s'observer. Soit pour savoir ce qui est... Un client de sa vie, c'est ça. C'est de s'observer pour être capable de voir, de savoir, d'une évidence même. Ce qui est wouhou pour soi-même. Puis quand on est là-dedans, quand on est dans le wouhou de soi-même, tout devient facile. Tout devient dans une légèreté. Tout devient dans une fluidité. comme une rivière qui coule dans son chemin. C'est fluide, c'est clair. Ça devient tellement clair. Alors toi, est-ce que tu es prête à être le leader de ta propre vie? Est-ce que tu es prête à être le leader de toi-même? T'attends-tu? Être leader de sa vie, c'est... C'est de s'honorer. C'est de se choisir. C'est de... de te connaître. Puis comme je disais tantôt, pas connaître toutes tes habiletés parce que ça, tu le sais déjà. Ce que tu es capable de faire, ce que tu es moins capable de faire ou ce que tu apprends plus de pratiques pour être capable d'y arriver. Mais c'est de se connaître soit dans ce qui est légitime, pour toi, de connaître comment ton corps réagit sur les warnings qui t'informent à être leader de sa vie. Ça te tente-tu? Pense-y. Écris-moi dans les commentaires savoir si, oui, tu as le goût d'être le leader de ta vie. Si, oui, ça t'allume d'être le leader de ta vie puis que tu avais peut-être jamais vu ça comme ça. Puis si tu penses que cette vidéo-là peut rajouter de la valeur à quelqu'un de ton entourage, mais partage-lui cette vidéo-là. Tagglez dans les commentaires. Va aimer ma page. Suis-moi dans mes vidéos pour que je puisse te transmettre encore plus qu'est-ce qui me fait vibrer. Parce que leader de ta vie, moi, ça me fait vibrer, ça me dit je suis la seule pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi puis qu'est-ce qui est excitant, qu'est-ce qui est stimulant, qu'est-ce qui est vibrant pour moi-même. Puis quand on est dans cette voie-là, tout devient tellement plus facile. Parce que quand on est dans nos résistances, c'est là que ça vient comme les autres énergétiquement, ils vont en sentir cette résistance-là. Quand tu marches sur des oeufs, les autres le sentent. Puis eux autres, ils ne savent pas où se positionner parce que toi-même, tu ne prends pas ta propre position. Et si on reconnectait avec soi-même et si on était leader de sa vie, alors je te dis, partage la vidéo, aime ma chaîne, mets des commentaires, dis oui, ça fait vibrer. Partagez le message d'être le leader de sa vie. Et surtout, reconnecte avec la magie. Wouhou! T'es hâte, toi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?